Je retrouve un peu ici les mêmes problématiques que dans ma région natale à Bordeaux. Je pense qu'autant la Gironde que la Lorraine sont des gros foyers de handball, et notamment en jeunes, et être privé de handball de très haut niveau, ça devient problématique au bout d'un moment, parce que les meilleurs jeunes du coin partent jouer dans d'autres clubs, dans d'autres régions. Et je trouve que c'est dommage de perdre cette identité locale, régionale, quand on a un projet de club. Donc quand Stéphane m'a contacté pour soutenir ce projet, j'ai répondu tout de suite présent, parce qu'il faut qu'il y ait une équipe de haut niveau dans l'Est de la France. C'est important, on a vu l'arrivée des anciens, des barjots, justement dans le milieu des entraîneurs, il y a quelques années maintenant, Jackson arrive à Dijon, c'est vrai que maintenant, ma génération commence aussi à arriver, on voit Guillaume Gilles qui arrive au PSG dans le staff, Laurent Busselier qui s'occupe du centre de formation à Chambéry. Je sais que quand on est passionné et quand on a eu la chance de vivre de si belles choses pendant de nombreuses années, on n'a pas envie de décrocher. Et le meilleur moyen de ne pas décrocher, c'est de rester dans son milieu. Alors il y en a qui préfèrent être manager, d'autres qui préfèrent être entraîneur, d'autres travailler dans l'organigramme du club pour travailler avec les partenaires. Je crois qu'un club, ce n'est pas seulement une équipe, c'est tout un ensemble qui réunit les partenaires privés, les partenaires publics, les joueurs, les staffs, les dirigeants, anciens comme historiques, comme les jeunes qui arrivent, qui ont envie aussi de s'impliquer, même s'ils sont jeunes. Et c'est tous ensemble qu'on peut essayer de construire de belles choses, comme nous on a su le faire sur le terrain pendant quelques années. Je crois qu'on ne s'en rend compte que quand on porte ce maillot-là, parce qu'au-delà du fait que ce soit un grand club, qu'ils gagnent énormément, que ce soit en basket, en handball, en foot, en ring-coquet, même en foot-sal maintenant, c'est aussi la vitrine de toute une région, de toute une province, de tout un pays peut-être bientôt. C'est aussi la vitrine pour une langue, qui est parlée dans toute la Catalogne. Donc ça va au-delà du sport, ça va aussi au niveau politique, au niveau institutionnel. Et je pense que les Catalans sont fiers, sont très orgueilleux par rapport à leur identité et par rapport à ce club. Et c'est ce qu'il faut essayer de construire aussi en France. Je pense que l'ensemble des gens de Meurthe et Moselle seraient ravis d'avoir un club en LNH à Nancy, pour pouvoir venir le supporter et vivre des émotions fortes, venir voir aussi les grands joueurs qui évoluent dans les autres clubs. Et ça sera des grands moments de portage et de convivialité pour tous ces gens-là. Donc il faut penser à eux et leur donner cette chance-là et ce bonheur-là. Merci. 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 Merci.